Jean-Paul, tu es le guitariste. Comment tu te sens, toi, dans cet univers électro-symphonique, l'univers d'astro-voyageurs ? Eh bien, on peut dire que je me sens comme un poisson dans l'espace. C'est-à-dire que je peux enfin faire des créations, faire des sons, faire des guitares qui ne sont pas habituelles et qui sont très rares à faire et c'est vraiment un plaisir pour moi. Merci, Jean-Paul. Annelise, pour toi aussi, qui est, pour ce que je crois savoir, d'un univers plutôt rock'n'roll, c'est enrichissant, je présume, comme expérience. Toi qui me disais tout à l'heure, chanter par plaisir. Alors effectivement, oui, j'adore chanter depuis que j'ai quatre ans. Je suis un peu plus dans l'univers pop rock, dans un petit groupe que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Et puis là, je découvre l'électro-symphonique avec plaisir et puis j'aime, j'apprécie. Et c'est tout nouveau pour moi, mais chanter, c'est ce que j'aime. Donc voilà, c'est un plaisir dans tous les univers, du coup. Merci à toi. Merci à vous. Pascal, tu es le batteur du groupe. Tu joues dans plusieurs autres formations. Depuis combien de temps accompagnes-tu le projet d'Astro Voyageur ? Alors, Astro Voyageur, ça s'est passé en deux temps. Le premier temps, c'était pour l'enregistrement des versions studio de l'album en préparation. Mais après, pendant un an, silence. Et soudain, un coup de fil, ça y est, les affaires reprennent. On met les petits plats dans les grands et on va le faire sur scène avec l'Orchestre Philharmonique en 2015. Merci Pascal. Merci Jean-Marie. Engie, ce n'est pas courant de retrouver un instrument comme le tient, en l'occurrence le violon, dans cet univers. Qu'est-ce qui t'a enthousiasmé pour faire partie de ce projet ? Alors mon cher Jean-Marie, permettez-moi tout de même de rectifier que c'est quand même un instrument qui est assez courant dans l'électro-symphonique. Mais, en effet, en symphonique, en orchestre symphonique. Alors qu'en violon seul, c'est vrai que c'est plus rare. Et c'était une idée, justement, de Philippe, qui m'a trouvée. Voilà, on s'est trouvés. Et moi, c'est vrai qu'en écoutant cette musique, ça m'a tout de suite tentée. Je me suis tout de suite reconnue dedans. Et voilà, on a travaillé ensemble là-dessus avec un instrument violon électrique soliste. Ce qui est, en effet, plutôt rare. Merci, Nji. De rien, Jean-Marie. Philippe, présentez ce spectacle. Quatre ans de gestation. Je présume que c'est un véritable aboutissement que d'être présent devant un public ce soir. Oui, un aboutissement, c'est un grand monde. En tout cas, on est très contents que le projet soit fini et qu'on le sorte enfin parce qu'on l'a déjà joué. Par petits bouts, on en a présenté des extraits. On l'a joué une fois aussi avec le Philharmonic en live. Mais là, ce soir, c'est la sortie de l'album. Enfin, enfin, il est là. Ça, c'est fait. Merci, Philippe. Eh bien, merci, Jean-Marie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada